Alors, mettre sous forme d'équations de produits nuls. On peut avoir des expressions qui sont sous forme développée, qu'on va devoir factoriser pour faire apparaître une équation de produits nuls. Par exemple, si j'ai 6x² plus 3x, donc si je dois résoudre cette équation. Donc là, je dois voir le facteur commun. Le facteur commun, je peux décomposer le 6 en 3 fois 2, x² plus 3x égale 0. Le x², je peux le décomposer en x fois x. Je vais avoir 3x fois 2x plus 3x égale 0. Et là, on voit bien, on a bien fait apparaître quelque chose de commun, un terme commun qu'on appelle le facteur commun. Je vais factoriser par le 3x. Les deux 3x, on est ici. Je ouvre des parenthèses et je réécris ce que je n'ai pas souligné. Le 2x, je ne l'ai pas souligné. Le plus, je n'ai pas souligné. Alors, quand on est ici, on a tout souligné, en fait, il y a toujours le 1 qui reste. Parce que 1 fois 3x, c'est un 1 qui est caché. Voilà. Maintenant, je suis arrivé sur une forme d'équation de produit nul. Donc, on va faire la méthode. Premier facteur. Premier facteur. Second facteur. Donc, on va faire le premier facteur égal à 0. Ou le deuxième facteur égal à 0. Donc ici, je ne mets qu'un lien fort. Donc, lien fort, il va falloir diviser par 3 pour supprimer le 3. On permet de supprimer le 3. Et on écrit x. 0, disait par 3. Ça fait 0. Donc, on a plus. Maintenant, on va résoudre le deuxième facteur. Donc, je vais commencer par le lien faible. Il y a l'addition. Donc, pour supprimer l'addition, une soustraction. On va retirer le moins. De plus ça, on va faire moins 1. Donc là, on ne veut pas de remettre aussi le moins 1. Ça nous permet de supprimer le 1. Il me reste 2x égale 0 moins 1 moins 1. Je vais pouvoir diviser par 2. Pour supprimer le lien fort. Je vais pouvoir diviser par 2. Parce que c'est une multiplication. x est multiplié par 2. Donc, il me reste x égale à moins 1 demi. Donc, les solutions de cette équation-là. Ça va être moins 1 demi. 0. C'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada